Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va sortir de l'ordinaire. Je vous propose qu'on regarde ensemble la réunion qu'il y a eu sur le match-up Sultai dans le cadre du bootcamp de perf. Qu'est-ce que c'est perf ? C'est un Discord où les joueurs compétitifs FR, donc pas seulement français mais francophones, se rencontrent pour échanger au cadre du Qualifier Weekend. On va préparer ensemble les match-up pour que chacun des participants soit au maximum de ses compétences. Les gens intéressés par Sultai ont pu recevoir une masterclass de la part de Louis Guichard, puis des datas de MTGData. Je vous poste dans la description tous les liens pour accéder à ces salons. Et encore une fois, si le contenu vous plaît, laissez un pouce bleu et laissez-moi savoir si vous voulez plus de vidéos de ce genre sur la chaîne dans les commentaires. On a aussi dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne et je voulais tous vous remercier pour votre soutien. On passe tout de suite à la vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. J'ai tout segmenté partie par partie. Si vous voulez regarder des sections spécifiques, vous pouvez cliquer normalement sur les raccourcis dans la barre de lecture. Ouais, vu que vous me demandez. Sur ce, je refais une présentation globalement. Les membres de ce salon, c'est des personnes du Discord de perf, en tout cas perf standard. Vous pouvez voir Guillaume Borde qui est là, qui est en mode auditeur. On a la présentation, c'est Louis Guichard qui nous la propose. Louis Guichard qui a gagné, qui s'est qualifié à la Coupe de France, qui est un gros joueur FR qui traîne beaucoup sur le taille ultimatum depuis bientôt plus d'un... Depuis que le deck est sorti, en fait, depuis quelques mois. Et en fait, on participe... Donc c'est dans l'orientation du bootcamp de perf. Chaque mois, chaque début de mois, il y a un bootcamp de une, deux semaines qui se met en place pour les joueurs qui sont qualifiés au Qualifier Weekend. On a un Discord, une partie du Discord de perf qui est réservée spécifiquement pour ça. Et là, je ne fais pas le tour du salon tout de suite, mais l'idée, c'est qu'on a des entraînements réguliers journaliers qui permettent à la fois de tester les match-up, de sortir des datas, d'essayer de nous orienter dans notre testing sur quel est le meilleur deck ou quel est le deck avec lequel on se sent le plus en forme, comment travailler la composition. Et là, ce soir, on fait un meeting sur sur le taille pour orienter le reste des testings de la semaine, mais aussi pour faire le point avec tous les gens qui pourraient être intéressés par jouer sur le taille. Donc il y a du monde. Vous pouvez voir Raphaël qui est dans le chat souvent. Je ne connais pas tout le monde. Oastro, je crois que c'est Colin, qui a fait aussi top 8 au qualifiant numéro 3. Kovs, qui est passé tout à l'heure. On a Seb, qui a fait un bon petit résultat ce week-end. Yoshi. Après, je ne connais pas tous les pseudos sur Perf, mais voilà l'idée de ce meeting. C'est de faire le point pour savoir si les gens veulent tester Ultimatum, comment on trouve là où les quelques versions qui sont bien. Voilà pour ça. Je vais essayer de couper la musique. Je suis arrivé trop tard. Des Kandrix Cultivator, enfin ce genre de choses. Ouais, j'arrive, j'arrive. Le deck a quand même une grande importance. Grosso modo, les decklist aujourd'hui jouent 36 landes, DFC comprise. Ce qui fait qu'en général, il y a 4 à 6 DFC, ça dépend lesquels. Et on en discutera, je pense, plus dans l'espace de discussion à la fin. Et plus tard, sur quels sont les DFC qui ont l'air de performer et les idées qu'il y a aussi derrière cela. Donc, passant la main à base, on se retrouve, donc ce que je dis tout à l'heure, avec les payoff. Donc, les payoff de l'ancien format, entre guillemets, c'était l'épide avec des Valky, des Toursup, des Vorin Klex, des Chiora et des Restaurations. Qui est souvent intéressant dans les match-up, notamment contre Rolish, parce que c'est là où on aura des mains qui ne seront pas trop vidées. Et si on a l'opportunité de résoudre un ultimatum, mais pas forcément un ultimatum qui tue, ça peut être intéressant de refuel sa main. Avoir une main qui va comprendre, en général, une dizaine de cartes. Et écraser le match-up un petit peu à la value. Avec l'ajout de Strixhaven, on a Onyx qui a débarqué. Et pareil, on en discutera avec la data, mais c'est loin d'être une carte anecdotique pour le pack. Donc, ultimatum, pour arriver à CP off, comme je disais, il a ses outils de rampe. Les outils de rampe les plus importants du pack sont le Wolfhilohaven et les Cultivate. À cela s'ajoutent, quand j'ai mis en outils de rampe, mais qui est également un excellent removal du deck, qui est le Balding of the Old God. Et avec Strixhaven, on est à gagner le Cultivator et le Eureka Moments, qui ont été joués dans des listes. Et pareil, je pense que ça partera à débat sur la performance de ces cartes-là et ce qu'il faut les jouer ou pas. Bon, les removals, grosso modo, les packs jouent en moyenne 4 brasses, avec une répartition de 2 ou 3 verdicts. Un Extinction Even avec, en général, une brasses en plus en side. Et en mono-cible, on a, en général, le carré de Earthless Act, un certain nombre d'Eliminates. En général, ils sont au nombre de 2 dans les dernières listes. Le carré de Binding et certaines listes qui jouent un petit peu des commandes de Pest of Fleur. Pareil, on pourra discuter à la fin, je pense, de cette carte-là et de l'expérience que certains ont eue avec. Donc, le deck contient aussi quelques contres. Ils sont, en général, plutôt des contres pour protéger ses sorts plutôt que pour contrer les sorts adverses. Alors, ça, c'est vrai surtout pour Mystical Dispute, notamment pour réussir à passer ses ultimatums autour 8 contre des lecs qui joueraient des contres-sorts. Les Jawari sont pas mal contre les decks agressifs du format. Et une chose que j'aime bien faire ces derniers temps, c'est m'autoriser à ne rien jouer sur mon tour 2 ou mon tour 3. Si je sais que Elite Spinebinder peut arriver au tour suivant, parce que pareil, j'en parlais plus tard. Mais je pense que l'une des plus grosses menaces qu'on a actuellement pour le deck Sultai, qui vient des decks jouants du blanc, c'est ce Elite Spellbinder qui arrive avec Strixhaven, qui aura une carte qui fait très 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 mal à l'archétype Sultai Ultimatum. Les Negate et l'épreuve de talent, j'ai pas encore la réponse sur laquelle je préfère jouer. En main deck, peut-être plus Negate, mais encore une fois, peut-être que dans le format actuel, on veut pas aller jouer main deck. Et c'est plutôt une carte qu'on jouera post-side. Et post-side, peut-être que l'épreuve sont mieux. Mais ça, c'est quelque chose à éprouver, je pense. Alors, pourquoi un side en One of Ish, maintenant ? Bah en fait, Sultai Ultimatum, comme on a vu, étant donné qu'ils jouent des Removos et des Counter Spell, en fonction de si on aborde un match-up agro ou contrôle, on va voir un petit peu boucher les trous de notre deck en enlevant les cartes un petit peu inutiles. Et donc, c'est pour ça qu'on aime bien avoir des réponses un petit peu spécifiques. C'est pour ça que, notamment, j'aime beaucoup ce Carvec, qui gère extrêmement bien les decks aventure, les decks monored, ça marche bien contre monowhite, ça marche pas si mal que ça contre certaines listes de rogues, et puis ça dépend aussi de votre sideboard. Les cartes qui sont pas trop en One of, pardon, dans le side, ça va être les contraintes, en général, qu'on va jouer en nombre de 2 ou 3. Les comas, les listes en jouant 1 ou 2, moi j'aime bien en jouer 2, je trouve que c'est assez aplatissant, pareil, contre les decks controls qui, en général, vont enlever des Removals, et du coup, ne plus avoir autant de réponses contre ce coma. À ces cartes à l'écran, ça ajoute souvent en side, comme je disais tout à l'heure, la Brasse supplémentaire, des Contresorts, et pourquoi pas 1 ou 2 Eliminate de plus. Donc, ce que je considère être la stock list de Sultai Ultimatum, c'est ça. Donc, 36 terrains, avec les modèles Face Land, et ensuite, les cartes que j'ai mis ici, avec leur nombre d'exemplaires, ce qui nous monte à 61 cartes, qui nous laisse en fait 9 places. Ça peut paraître beaucoup, mais au final, ces slots, je les trouve pas si flexibles que ça, parce que dans les 71 cartes que vous avez vues avant, vous avez pu remarquer qu'il y avait un seul Eliminate, et comme j'ai dit tout à l'heure, en général, les listes actuelles en jouent 2, et notamment avec la méta qui, quand même, en dehors d'Ultimatum, est une méta qui va assez vite. Je n'ai pas compté non plus Onyx, qui est assez clé dans les nouvelles versions d'Ultimatum. Je n'ai pas compté les Gargarottes, qui vont souvent en paire ou x3 dans les listes, ni les Candrix Cultivator, où je pense qu'on pourra débattre dessus, est-ce qu'on veut jouer cette carte-là ou pas, dans Ultimatum. Et après, il y a quelques cartes qui sont un petit peu plus spécifiques par rapport à des moments dans la méta ou des choix. Et c'est des cartes comme Elspake Nightmare, Easy Cachario, le Pollue Cranos, les Grimoires, enfin, toutes ces cartes-là. Maintenant, je vous ai mis... Alors ça, c'est le winrate de Sultan Ultimatum depuis qu'il existe. Il sort le gros jeu. Sultan Ultimatum a débarqué, en fait, à la semaine 3 de Caldame. Et depuis, il a été joué tout le temps, et c'est très souvent le deck qui a été le plus joué sur les week-ends. Donc c'est un deck qui est très populaire, ce qui fait qu'on a pas mal de data. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on dort des deux creux en semaine 4 et en semaine 9, où j'ai regardé, et globalement, c'était des semaines où il y avait énormément de Rogue et de Monorade qui étaient joués, donc qui sont des match-up mauvais pour Sultan Ultimatum. On y reviendra après, pareil. Eh bien, le deck, en fait, il est assez stable dans ce winrate, qui se situe autour des 52-53%. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que peu importe comment évolue la méta autour de lui, lui, il est assez stable, en fait. Donc, dans un field varié, ça semble un deck qui n'aura jamais un winrate catastrophique. Ça, c'est un peu mon avis. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu la théorie du mid-range classique. Pour ceux qui se posent la question, le W, c'est la semaine. Week, c'est par semaine, en fait. C'est les datas de MTG Data. On va avoir en général en 55-60% de winrate contre les grules aventures. Je précise bien aventure, parce que les versions Magda sont plus even, en réalité, sur les datas qu'on a sur ce tour-là. On a plus de difficultés à les battre. C'est également plutôt un bon match-up contre Temur. C'est pas trop le ressenti que j'ai quand je joue contre Temur. Moi, j'ai l'impression que c'est un match-up qui se rapproche plutôt de l'even. Mais dans les datas, en tout cas, c'est un match-up qui est un petit peu favorable pour Sultae autour des 55%, que ça soit la version aventure ou la version Lucas. Naya Spirit, qui est entre 55 et 60, et ça, pareil, on en parlera avec les datas du week-end, parce que c'est en train de changer, et notamment ce week-end, Sultae a eu 42% Moon Raid contre Naya, et ça pose un peu question sur pourquoi. Est-ce que c'est une exception du week-end ? Il s'est passé quelque chose ? Est-ce que l'ajout de cartes comme PV ou alors le fait que Sultae, on sait dorénavant que c'est le deck le plus dominant ? Est-ce que c'est le deck le plus attaqué ? Et dans ce cas-là, les decks s'adaptent plus à lui ? Et j'ai également mis que c'est un deck que je trouve en tout cas qui catche bien les decks hors méta, étant donné que c'est quand même un deck qui a un engine ultra puissant qui est Ultimatum, les decks, déjà, qui n'auront pas de contre et qui sont un peu hors méta. Si ce n'est pas un deck fait pour attaquer Sultae Ultimatum, en général, c'est des match-ups qu'on est assez aplatissants contre. A l'inverse, les mauvais match-ups, c'est plutôt Mono Raid. Historiquement, Sultae Ultimatum a toujours eu entre 40 et 45% de win rate contre Mono Raid. C'est un win rate qui est en train d'augmenter. Alors, je n'ai pas mis des courbes parce que c'était un peu le bazar entre tous les match-ups, mais depuis le début de Sultae Ultimatum, le win rate, qui fait quasiment qu'augmenter. Et le week-end dernier, on a atteint d'ailleurs 47% dans ce match-up-là. Donc, peut-être que c'est un match-up qui, au final, devient de moins en moins mauvais, mais ça reste un mauvais match-up. Et bien sûr, le match-up qui est également mauvais, c'est Rogue, avec 45%, mais je pense que ça dépend énormément du niveau du joueur Rogue adverse aussi, de sa connaissance dans le match-up parce que c'est un match-up qui est très, très, très compliqué si le joueur de Rogue joue bien et qu'il l'est un peu moins si le joueur de Rogue ne joue pas bien. Ce qui change pour moi avec Strix 7, ce qui change pour moi avec Strix 7, le plus gros changement, en fait, ce n'est pas dans notre deck, c'est face à nous, ça va être Elie Spellbinder. Ah, ça, c'est vrai. Donc, pour ce que j'en ai testé et pour avoir joué la carte et joué contre la carte, je la trouve vraiment ultime contre Shultai parce qu'on n'est plus autorisé, en fait, à avoir une seule menace en main. En termes de menace, je parle de soit de kill, soit de vras, et grosso modo, ça se résume soit nos vras, soit nos ultimatums contre Sedele. Il m'a dit qu'il avait bien travaillé. Parce que, juste prendre un à deux tours supplémentaires en fonction de si on peut ramper dedans, c'est énorme par rapport à la pression que ces decks agressifs vont nous mettre parce que Elie Spellbinder est une carte aggro et on a parfois juste plus le temps et en plus d'avoir notre vras ou notre payoff retardé, il a la vision, en fait, sur tout ce qu'on va faire et pour aggro, c'est génial parce qu'il peut juste piloter ses tours parfaitement autour de nos menaces. Donc, c'est vraiment une plaie. Ce qui s'ajoute pour nous, ça va être les deux cartes de rampes que j'ai mises. Donc, une qui est un body protecteur et une qui est plutôt là pour nous faire de la value. Je n'ai pas trop testé Eureka Moment, donc je laisserai la parole tout à l'heure aux personnes qui ont des retours sur la carte. Pour ce qui est cultivateur de Candrix, j'ai trouvé que c'est une carte plutôt correcte qui marchait bien, notamment avec Mystical Dispute, voire avec des anti-baits si on la joue sur le T5. Un body qui est relativement correct, quand même, 3-4, ça bloque jusqu'au Bruncrusher, donc on est sur une carte qui gêne quand même aggro. Et j'ai rajouté également Professeur Onyx où on regardera avec la data tout à l'heure, mais la carte performe plutôt bien dans les decks qu'il a joué. Et ça m'a un peu étonné, mais au fur et à mesure de la jouer, c'est quand même un Planets Walker qui, dans ce deck-là, on accepte de le jouer parce que l'effet drain n'est pas anecdotique si on ne détape pas avec, loin de là contre les decks agressifs. Et même sans voir un Klex, ça peut tuer assez vite. Alors, ce que nous dit la data par rapport au week-end dernier. Alors, ce que j'ai mis en haut, c'est les données de MTG Data et la matrice sur les win rates du week-end sur 200 likes. Ce qu'il y a en bas, c'est la performance des cartes individuellement dans les listes qui les ont jouées vs les listes qui ne les ont pas jouées avec le nombre de listes. C'est important de prendre le nombre de listes en compte par exemple parce que si je regarde Balagued Recovery qui est la première, elle n'a été jouée que dans 10 listes sur 201. Donc, son poids en termes de statistiques est quand même assez faible malgré qu'il est quand même intéressant de regarder que les listes qui jouent Balagued Recovery gagnent 15% de plus de parties que les listes qui ne le jouent pas. Où j'ai mis des petites flammes. J'ai regardé d'autres data que j'avais sur la semaine d'avant. Donc, en fait, il y a deux semaines parce que la semaine d'avant était une semaine d'historique dans les tournois. Et c'est les cartes qui sont restées dans une tendance positive. C'est-à-dire que c'est des cartes qui déjà il y a deux semaines, montré des signes de performance et cette semaine ont encore montré des signes de performance. Ce qu'on peut remarquer tout d'abord par rapport au win rate global du deck c'est que ce deck-là perd contre les decks les plus représentés du format. Ce qui est un peu inquiétant parce que 42% contre Dimirog, alors même avec les écarts d'espérance, on est quand même sur un deck qui ne dépassera pas les 50% et c'est ce que je disais tout à l'heure, un rogue reste un mauvais matchup. On est inférieur à Monored mais comme je disais tout à l'heure ça a tendance à augmenter pour nous. On est inférieur à Naya Spirits ce qui est une nouveauté parce qu'avant on était un deck qui était le pire matchup de Naya et maintenant on a un deck qui même avec l'espérance en fait reste on va dire juste au-dessus de l'iven mais ça en tout cas la tendance du week-end a l'air de montrer que 43% c'est quand même assez violent par contre ça confirme parce que je disais tout à l'heure que Temur est un bon matchup et que globalement il est bien par contre contre le reste du field soit les decks un peu moins préparés comme je disais tout à l'heure soit les decks un peu plus narrow concernant les cartes j'ai entouré en rouge les cartes où il y a des pistes qui sont intéressantes soit pour moi des pistes qu'il faut commencer à mettre sous le tapis parce que ça fait plusieurs semaines voire quasiment des mois pour les cartes de Caldam qu'il y a des cartes qui montent des signes de faiblesse et si on s'intéresse vraiment à la data je ne comprends pas trop pourquoi elles sont encore jouées donc pour les cartes par contre qui sont intéressantes alors personnellement ce n'est pas une carte que j'apprécie dans ce deck là c'est Easy Cashario mais pour le week-end dernier elle a été jouée dans 70 listes ce qui correspond à plus d'un tiers des listes et les listes qui l'ont jouée ont quasiment 5% de winrate de plus que les listes qui ne l'ont pas jouée donc ça c'est un peu une énigme pour moi parce que je trouve la carte pas très bonne dans le deck mais je pense mais je pense que dans les prochains jours on a encore du temps il n'est que mardi soir il serait intéressant de tester la carte et de l'éprouver un petit peu j'ai aussi relevé Professeur Onix qui est joué dans les 3 quarts des listes et qui a un pourcentage de winrate je ne sais pas si vous voyez bien mais je pourrais partager de toute façon la présentation qui a un pourcentage de winrate entre 8 et 9% plus élevé que les listes qui ne la jouent pas on a les disputes qui sont essentiels aux decks pour protéger comme je disais tout à l'heure et même des fois ça peut être juste un contre sur une menace adverse qui a un pourcentage de winrate moyen de 9% de plus quand on les joue les jawlaries de disruption qui sont excellentes pour casser la tempo des decks agressifs et qui montrent leur efficacité avec plus de 10% d'écart entre les listes qui les jouent et qui les jouent pas Nightmare qui également a des plutôt bonnes stats sur le week-end avec un petit peu plus de 3,5% de winrate en sa faveur par rapport à ce qu'ils ne la jouent pas idem pour Polycranos avec 5 à 6% j'ai également mis les Gargaroth qui eux je mets une petite pause pour vous répondre alors la data la data qui sort de ces tableaux c'est une data c'est la data de MTG Data enfin c'est les tableaux de MTG Data mais Louis nous a préparé nous a computé les résultats dans ces tableaux là pour nous présenter ça donc c'est sur le bootcamp de perf rapidement on est en train de voir du coup d'avoir une réunion avec les joueurs de Sultai ou les joueurs qui envisagent de jouer Sultai sur le bootcamp de perf et voilà pour ce qui est de Gargaroth la carte est très bonne et pareil ça a été un petit peu remarqué dans les derniers mois pour les cartes qui n'ont pas trop performé on a voir un Clex dont les listes qu'ils jouaient donc ça correspond quand même à 3 quarts des listes ont 3% de win rate de moins que les listes qu'ils ne jouaient pas et c'est un peu confirmé également par les semaines précédentes où voir un Clex c'était une carte qui gagnait enfin les listes qui avec voir un Clex gagnait moins qu'avec les listes qui le jouaient et c'est un peu une contestation que j'avais fait il y a quelques mois c'est que je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de ce voir un Clex en standard pour faire des piles correctes et tuer il y a des piles qui sont assommantes sans lui et c'est une carte aussi qui prend énormément les menaces du format qui sont Giant Killer et Earthless Act et c'est un peu bête de laisser une pile résoudre avec notre adversaire laisse voir un Clex et un Planeswalker et en réponse avant l'arrivée du Planeswalker nous tuer notre voir un Clex au final on a résolu un Planeswalker pour 7 on va détaper en général avec peu de mana et on va se reprendre une rafale et c'est assez violent une carte qui n'a pas bien performé aussi donc j'en entendais parler dans les chans perf aujourd'hui c'est Solve the Equation c'est une carte que je portais pas trop dans mon coeur et en voyant les datas du week-end je suis encore moins convaincu et également Cling to Dust qui n'a pas trop bien performé mais pareil joué dans très peu de listes pour ce qui est du side on retrouve des choses assez classiques dans ce qui fonctionne avec les events et les verdicts là je pense que c'est un petit peu un choix de metagame en fonction de laquelle on veut jouer ou les deux potentiellement Eliminate également qui performe de semaine en semaine en sideboard les disputes supplémentaires les dures les comas une carte par contre qui ne marche pas trop c'est le Maze Mind Tome et après les cartes un peu plus étonnantes mais pareil jouées dans peu de listes c'est le Mystique Reepil qu'on avait vu on avait vu J.E. jouer ça au FFJV d'il y a deux semaines j'avais trouvé l'idée intéressante j'avais testé un peu et j'étais plutôt content je pense que c'est une bonne carte et pareil il faut qu'on l'éprouve un petit peu cette carte là je ne sais pas si vous avez encore la présentation mais pour moi ça a sauté je la remets yes est-ce que vous l'avez toujours là si il y en a un qui peut me répondre ouais oui on ne m'entend pas ouais ok donc voilà Reepil je trouvais que c'était intéressant pour l'avoir testé je suis plutôt convaincu par la carte donc pareil je pense que ça avait prouvé encore et Goblenk qui a été joué notamment par la liste qui a gagné le SCG je ne comprends pas trop dans quel matchup dans les plus joués on voudrait ça mais pareil pourquoi pas tester la carte et voir où ça va de ces datas là tout à l'heure j'ai remodelé un petit peu la liste que je vous avais partagé la semaine dernière ça fait plaisir et je suis tombé sur ça les choses où je ne suis pas encore sûr sont ce Easy Cachario que je veux tester mais je pense que le Pollu Kranos est quand même plus correct et notamment ça nous libérerait un slot de side qu'on pourrait consacrer un removal supplémentaire ou un compte supplémentaire il y a toujours la question de Yorion que moi je trouve intéressant pareil j'attends vos retours sur la carte pour savoir vos expériences avec dans cette liste là qui pourrait être un troisième Gargarotte c'est un peu les pistes que je vois pour ce deck là voilà j'en ai fini pour la présentation que j'espère j'ai pas mis trop de temps dessus maintenant je pense qu'on peut passer au temps d'échange comme je disais tout à l'heure sur des questions qui vous sont peut-être venues par rapport à ce que j'ai dit ou alors que vous aviez auparavant ou alors des expériences par rapport à des cartes du deck je sais pas comment vous voulez procéder si on lève un peu la main et puis on intervient moi je sais pas c'est quoi là il y a du monde j'ai une question moi c'est par rapport justement au match à le rog et que j'ai beaucoup de mal avec le match-up là et en fait les climbs surtout que maintenant les rog ils jouent des cartes qui exilent le sort à 4 noir qui exilent et ils jouent des climbs aussi en side je trouve que le polycranos en fait ça suffit pas à contre l'arc-corme jeu quoi et je sais pas si le climb le ping to dust en side c'est vraiment tellement inefficace contre eux ou pas du tout alors j'ai pas trop d'avis de cling to dust contre rog j'ai pas tant testé la carte contre rog donc s'il y en a qu'on avait là dessus pour ce qui est de polycranos en fait j'aime bien le fait que ça vide enfin ça vide quand même assez efficacement notre cimetière en plus de lui mettre une menace à laquelle il doit répondre et il répond pas bien avec acte je trouve que c'est comme une menace en plus peut être un moyen de ralentir le deck rog parce que le deck rog en théorie il est censé retirer des crabes contre nous et du coup aller un peu moins vite dans notre cimetière donc retirer 6 cartes plus polycranos du cimetière c'est quand même assez violent après il faut que comme tu disais il faut que le polycranos il ressorte du cimetière parce que étant donné normalement il y aura peut-être quelques cling to dust contre nous on peut se retrouver avec notre polycranos en fait qu'on verra jamais si y en a qui ont des expériences avec cling to dust du coup contre rog ça peut être intéressant j'ai beaucoup testé cling to dust contre rog mais avec pas avec sultai avec ub control à l'époque et c'était vraiment très fort pour avoir le sustain pour gagner le temps en fait de tuer toutes les créatures dans sultai c'est peut-être un peu moins orienté sur cet aspect control et je trouve la faiblesse principale de sultai c'est de de pas réussir à stabiliser avec certaines cartes comme le serpent ou le gargarotte qui sont censés stabiliser le board contre les autres aggro des fois contre rog ça se prend l'earthless act parce qu'il en laisse un ou deux et ça t'arrives pas t'arrives pas à arrêter l'hémorragie je trouvais qu'essica chariot en général faisait bien le travail de pression contre rog parce que tu peux ensuite le blinker ton yorion devient extrêmement fort quand t'as essica chariot et je pense c'est un peu cette petite combo essica plus yorion qui fait que les listes qui jouent chariot peuvent être beaucoup plus proactives au lieu d'attendre l'ultimatum ou les gros spells je pense c'est ça je pense clairement que si on joue chariot ce yorion sur lequel on se questionne il prend d'autant plus d'importance dans le matchup contre rog il faut plus être proactif et plus essayer de l'agresser un peu que de rester sur la défensive et de vider notre cimetière je pense que rog c'est au final sa clock à rog elle est assez faible même avec les shades même quand il rentre des shades rog il va te poser 3 créatures s'il tente une il met quand même 4 ou 5 tours à te tuer et généralement si tu résous un chariot ou un yorion il passe plus il est obligé de trouver un removal donc je pense que essayer de mettre rog sur la défensive ça t'empêche enfin ça t'évite de juste prendre tous les contres du monde et les into the story qui vont te faire perdre entre les disques que vous avez joué mais moi c'est vrai que beaucoup de ceux que j'ai rencontrés jouent le spell qui exille un noir et qui m'a fait vraiment plutôt chier ce spell là d'ailleurs tu as le nom de ce spell là parce que je croyais que tu parlais de link to death tout à l'heure mais non c'est le tu sais que tu peux payer 2 mais il cache une carte ou 4 et c'est avec 10 l'attaque l'antibet ben full man ok le nouveau ouais je l'ai trouvé très ennuyeux quoi surtout bah voilà les polytranos ou les gargaroth du coup moi à chaque fois je me suis fait ramasser la cul je crois qu'il veut plutôt attraper nos plans sur le coeur avec cette carte là non on va lui proposer post ça et on va quand même lui proposer suffisamment de menaces au bout d'un moment il aura plus ses réponses là le chat vous avez des idées pour rendre le matchup un peu plus positif je pense que la carte en effet elle est échiante mais Jirok c'est pas la carte qui me ferait le plus peur parce que tu penses de Issyka Chariot Jirok moi j'ai du mal avec le matchup donc c'est peut-être moi qui joue très mal du coup j'ai peut-être changé mon optique de la façon de jouer le matchup on va pas se mentir comme je disais tout à l'heure Rogue est un mauvais matchup clairement maintenant il y a des moyens de l'attraper et notamment s'il fait pas trop attention à ce qu'il nous laisse résoudre ou pas résoudre clairement Jirok et finalement si tu joues plus je pense qu'il si tu joues plus le matchup en mode anti-bets contre-sort pour Into the Story je pense que tu t'en sors mieux le souci entre guillemets de Rogue c'est qu'il a fait voir la manière différente de jouer en fonction de sa main de départ qu'au final on peut pas trop créer un plan de jeu entre guillemets faut jouer comme ça contre Rogue des fois il va avoir la sortie très très molle où il va avoir beaucoup de counter spells en main et la partie va pas beaucoup bouger et des fois il va juste avoir la sortie explosive avec le Rogue T1 le Rogue T2 possèdent un Rogue en backup avec un compte T3 et là il faut vite réagir de notre côté sinon on perd juste en 2-3 tours donc est-ce que vous rentrez les dures contre Rogue ou pas ? il me semble que je rentre les dures contre Rogue tu peux nous refaire voir la liste rapidement on me demande ouais bien sûr Jirok nous dit Jirok participe à travers le chat du coup activement il a raison Jirok nous disait et je suis un peu d'accord avec lui et que la carte clé du MU c'est Into the Story et que si tu arrives à interagir avec cette carte donc soit la défausser soit la contrer Into the Story et au final le deck Rogue ça reste un deck avec quelques créatures qui met pas une pression de fou et donc jouer ça plus en mode en gros vraiment jouer plus en mode contrôle avec pas mal de removal pour les créatures pas mal de contre pour éviter qu'Into the Story se résolve et en effet dans ce genre de plan de jeu là je pense que Cling to Dust va être meilleur que Poli Kranos si on imagine un peu le changement de structure avec peut-être un eliminate de plus un negate de plus en effet en effet Cling to Dust va beaucoup plus rentrer dans ce plan là de grinder le Rogue jusqu'au long game et de s'en sortir ce que j'aime bien avec ces Poli Kranos c'est qu'ils peuvent ne pas rentrer exclusivement contre Rogue mais aussi contre les decks agressifs c'est pour ça que je trouve que c'est un peu les deux côtés de la carte peut-être qu'on préférerait attaquer le matchup comme ça ce serait intéressant de tester j'aime bien le retour que faisait GE pour le coup là-dessus en effet j'en avais j'en ai déjà discuté là-dessus aussi mais c'est très enfin si on prend Drokat en face on se met vraiment très en difficulté avec Sultai parce que à moins qu'il pioche rien et en général c'est pas le cas on va pas se mentir il va récupérer peut-être une menace un contre une menace un contre un anti-bet et derrière nous on implose on a des spells qui coûtent deux à trois fois plus cher que ces counter spells et on peut juste pas avancer quoi donc ouais l'ing to the story c'est test of talent il faut aussi soit faire attention à comment on utilise nous les comptes de notre côté pour ne pas les laisser passer en fait test of talent c'est bizarre une manière aussi de contrer la carte c'est d'empêcher Rogue de nous meuler c'est la densité en fait qui est compliquée si on peut le faire efficacement dès le début on le fait si malheureusement on est rendu à un stade où ça va aller trop vite pour la meule il faut par contre empêcher cette is a to the story d'être casté salut à tous salut en fait je te dirais quand on joue Polycranos de mon point de vue c'est intéressant de se faire meuler parce qu'on va plus vite vers Polycranos donc moi par exemple quand tu vas jouer un Krab T1 je vais pas le tuer alors si j'ai mon Polycranos dans les prochains tours et qu'il a pas son King to Dust dans cette situation là en fait le matchup il est vraiment favorable on parle de Game 1 du coup parce qu'en général Rogue Game 2 sauf erreur de ma part il est censé les retirer les Krab contre nous alors je suis tombé sur pas mal de joueurs qui les retirer je suis d'accord avec toi mais je crois que le consensus général c'est de les enlever parce qu'un deck à 80 cartes t'es pas le censé tuer à Meule je sais pas quels sont vos retours là dessus après c'est savoir comment vont les jouer ceux qui vont jouer Rogue ce week-end parce que clairement ceux qu'on va rencontrer dans le ladder ça sera pas normalement globalement à la fin quand on est une bonne partie ils se comptent pas à le même niveau que ceux qu'on va rencontrer ce week-end en fait la question la question se pose pas vraiment de comment ils vont jouer il faut s'entraîner contre l'adversaire qui fait le moins d'erreurs et partir du principe que tes games vont être difficiles parce que tes adversaires vont bien jouer s'ils jouent mal tes games vont être plus faciles et tu pourras t'adapter mais Krab ça fait ça fait vraiment rien quoi dans le match-up contre Sultai Krab c'est un 0-3 ça attaque pas ça met 0 points de dégâts donc il faut partir du principe qu'ils jouent pas Krab à Post-Aside le seul intérêt de Krab c'est de faire une Into the Story rapide ou d'avoir un cimetière qui est rempli rapidement et c'est un danger de faire ça si derrière t'as pas le Kling to Dust qui peut attraper le Paule Cranos c'est un danger de meuler un deck qui peut avoir en plus des réponses avec Escape dans le Grave s'il y en a qui envisagent de jouer Rocks ce week-end ça c'est plutôt un tip pour vous je pense que Consultai vous voulez pas garder ses Krab ça me paraît de l'expérience que j'ai avec les deux decks ça me paraît vraiment pas être une bonne idée moi je confirme sur les Krab je pense qu'on peut en remettre un peu plus mais il y a le nouvel update de la carte dans la liste vous voulez qu'on parle de cartes en particulier je peux revenir sur des slides précédentes par rapport à des cartes que j'ai montré ça peut être par exemple ceux qui ont testé commande j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu votre retour dessus et pourquoi vous aimez ou vous n'avez pas la carte parce que j'avoue que j'ai pas trop d'affinité avec la carte pour le moment je trouve que c'est juste un mauvais eliminate en général mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'arguments sur les gens qui l'ont joué pour moi ça dégage mais j'ai trouvé la carte extrêmement extrêmement nulle tout le temps alors j'ai fait peut-être que 10-11 games avec la liste telle qu'elle mais enfin à part attraper un grimoire du dédale et peut-être un 3-1 je trouve que je trouve ça sert à rien ben voilà c'est mon point de vue j'attends des gens qui la défendent cette carte ouais bah c'est un peu le problème ça attrape même pas toujours les 3-1 c'est ça c'est que ça attrape pas tout le temps les créatures que tu voudras attraper avec après ça dépend du méta parce que si il y a cycling ça peut prendre l'enchantement en bleu rouge ouais contre Grul Magda ça peut prendre Magda plus le trésor et ça peut prendre le vortex contre Monoblant ça prend ses créatures indestructibles ça dépend ouais peut-être du méta quoi la carte je la trouve strictement supérieure à des cartes comme Eliminate contre des cartes typiques qui sont Toski qui se cront la 3-1 blanche qui peut avoir indestructible en discardant et après ça peut être utile on va dire ça comme ça contre notamment les artefacts et enchantement qui coûtent moins de 2 et ça peut être bien contre cycling enfin je dirais plutôt correct contre cycling ça peut être ok dans le miroir on va juste ralentir d'un tour ce qui est bien dans le miroir mais on a déjà les cartes qui peuvent le faire et puis enfin je trouve que ça fait un peu des effets un peu narraux donc on l'est dans le spot où c'est bien parfois ça va être juste drain 2 et récupérer un land je trouve que la carte a beaucoup de spots où elle est moyenne moins plutôt que de spots où elle serait vraiment excellente et mieux qu'une autre carte son plus gros problème son plus gros défaut c'est d'être un rituel moi c'est toujours c'est de mettre un peu chèque quoi ouais après la carte on va pas la changer donc soit on l'accepte comme elle est soit on l'accepte pas mais moi c'est vrai que le fait c'est un rituel m'a souvent posé des problèmes parce que du coup j'étais plus actif que réactif et dans beaucoup de match-up je trouvais ça un peu compliqué à jouer ok bonjour à tous moi j'ai testé un petit peu la carte ces derniers temps et je trouve qu'elle est intéressante parce que justement le fait que ces 4 effets nous servent dans des match-up différents la rend quand même utile assez souvent je sais qu'Elliot on en a parlé un peu sur ton stream tout à l'heure et t'étais pas tout à fait d'accord mais ne serait-ce que contre aggro pouvoir gérer une des premières bets plus gagner 2 c'est pas négligeable ça tempo un peu comme disait tout à l'heure Dayshow ça gère pas mal d'enchant et d'artefacts aussi ça peut même dans le miroir servir un peu donc moi je trouve pas ça mauvais en plus on le joue quand une fois donc ça bouge pas 4 slots on est pas mécontent quand on le trouve ça peut aussi nous aider à ramper si on a besoin et qu'on a un land dans le cimetière donc j'ai trouvé ça quand même intéressant de mon côté et dans la plupart des cas t'aurais préféré cette carte là un anti-bet classique enfin je dis en eliminate mais ça peut être n'importe quel anti-bet à 2 t'aurais préféré cette carte là en fait beaucoup des créas que je veux gérer avec eliminate il y en a quand même une bonne partie que tu peux gérer avec ça je pense notamment au endkeeper aussi et franchement j'ai trouvé ça ouais j'ai trouvé ça bien parce que ça faisait un truc en plus que l'éliminé tu ne faisais pas un deuxième truc quoi qui est pas forcément incroyable mais qui c'est toujours un bonus quoi est-ce que si si l'idée c'est de tuer un x1 indestructible avec un effet de moins et gagner des points de vie est-ce que juste Erebus intervention est pas au-dessus genre Erebus à 1 ça fait le même effet que ça ça gagne 1 et pas 2 mais en late game tu peux aussi gagner 8 avec une Erebus intervention ou vider le cimetière du jeu je me dis si je cherche si je cherche cette utilité d'un trog d'ailleurs ouais c'est une carte qui était présente en side beaucoup à un moment c'est vrai et je sais pas pourquoi c'était pas si mauvais on est en plein sur une carte pour essayer de voir garder dans un coin de notre tête quelle est la meilleure liste qu'on peut déployer des choses qu'on voudrait résoudre dans certains matchs et qu'on ne résout pas avec d'autres cartes après ça gère pas vortex Erebus intervention on a 7 points de vie on a l'ultimatum où on le pioche où on allait le chercher et en fait tu peux pas jouer ton ultimatum alors il y a quelque chose que tu peux faire avec l'ultimatum c'est que tu castes un seul de tes deux spells par contre et si vraiment ça peut te permettre de juste gagner comme ça j'ai déjà fait ça je dirais une dizaine de fois et franchement je dis pas que ça marche parce qu'en général si t'as 7 avec un vortex qui tourne en face t'es pas prêt c'est pas décide sans parler que le vortex ça compte ton enfin quand t'as une énorme cloque ça en rajoute une et en plus ton gargarotte si t'arrives à le poser il est plus aussi rendable merci c'est une carte vraiment dérangeante je sais pas s'il faut que je le dise ou pas vortex maintenant est joué aussi dans les listes Naya mais historiquement c'était joué seulement contre monorade et je sais qu'en général contre monorade moi je décidais tous les ultimatums sauf un parce qu'on savait qu'ils allaient rentrer les vortex que le match-up on pouvait le gagner différemment et du coup cette manasse c'était un peu le bout du monde et en plus la moitié du temps il avait un enchantement qui nous empêchait de le caster donc je sais pas à quel point c'est les listes Naya qui tournent elles ont combien de vortex en side en général parce que vu qu'ils ont beaucoup de réponses j'ai pas l'impression qu'ils ont joué des kilos donc avant c'était deux je pense il y a certaines listes qui sont montées à trois mais maintenant qu'il y a un split entre Clotis et Vortex c'est un peu c'est un peu un 2-2 je dirais de Clotis de Vortex ok voilà on pourrait y réfléchir maintenant la Mystical Repeal les listes qui jouent rouge dans le format joue pas mal vert enfin dans la liste agressive en dehors de IZ et du coup c'est une liste qui joue et Clotis et Vortex et ça peut valoir le coup de rentrée Repeal pour le coup il y a une excellente carte à Clotis qui est post-side une des plus grosses menaces je trouve pour notre deck du format là dessus je te rejoins complètement et pour l'avoir testé Repeal en side au SCG ça m'a permis de gagner pas mal de parties et ça marche aussi très bien contre Sultai et Nest aussi qui joue qui hardcast les typhons plus le Nest donc non vraiment une très bonne carte et j'avais vu aussi dans la Calif Coupe de France c'était JO qui jouait ça la carte je l'ai gardée c'est l'idée de jeu la carte j'ai trouvé ça brillant elle est très très bonne moi je l'ai joué aussi et j'en ai été très satisfait aussi ok même virer une upper cleave enfin c'est ça peut te sauver l'enni Berkley ça marche pas non ? ouais ça marche pas ça gère que les enchantements ça gère pas artefact ouais ouais par contre ça gère accroix noires et ça c'est bien aussi pourquoi pas j'avais jamais sorti contre un berkley mais heureusement parce que j'ai pas bien lu la carte merci voilà donc on se tenait plutôt au raccord sur le fait que cette carte là est une carte qu'on voudrait dans notre site ce week-end Jirok ajoute un plus un sur ce slot sur ce slot il est il a dit qu'il le faut exactement pour tout ce que vous avez avancé là que c'est important d'avoir ce surtout Clotis Clotis franchement contre Clotis à chaque fois moi ça fait des merveilles une horreur c'est vraiment une des cartes qui me fait plus peur en dehors de PV maintenant en plus mais Clotis c'est toujours une carte qui m'a fait extrêmement peur quand je la prenais en face c'est quasiment ingérable ça drain tellement vite ça fait vraiment peur et j'ai une question sur ces Gargaroth je suis pas hyper high sur Gargaroth ouais parce qu'il y a des il y a des Giant Killer partout dans Mono White il y a Giant Killer dans Naya il y a Giant Killer dans Naya il y a Giant Killer et dans les add-decks il y a souvent Accroix Noir qui tourne je me demande à chaque fois si tu préfères pas juste du Yorion pour être sûr de la value que ça peut faire et du coup si Essica Chario et Yorion c'est pas plus efficace que Gargaroth en fait c'est un peu c'est une question que je me suis posée là j'aime bien j'aime bien que mes cartes quand je les joue si elles se résolvent elles fassent quelque chose ouais je sais pas je sais pas qui a joué si vous avez beaucoup joué Gargaroth si vous avez testé d'autres alternatives si vous avez pour le coup j'ai pas mal joué avec Gargaroth ce que j'aime bien avec Gargaroth c'est que s'il stick un tour en général il fait vraiment mal le problème c'est quand il stick pas comme tu disais et Yorion il fait son effet immédiat de blink maintenant les effets immédiats de blink dans notre deck en général ça va se limiter à peut-être un omène plus quelque chose et est-ce que j'ai envie de multiples copies d'Yorion je sais pas parce que autant les deux copies de Gargaroth en main elles peuvent être gênantes mais au final on peut caster les deux quand même contre Agro autant Yorion vu qu'il est légendaire déjà la double copie en main elle est vraiment handicapante quoi et je compte pas la copie en avant en 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 compagnon comme une seconde copie parce qu'au final elle on va dire elle est pas vraiment dans notre main à mon coup mais enfin c'est une autre une autre compréhension du mode compagnon quoi alors je sais pas si j'arrive à dire parallèlement ton deuxième Yorion il donne vigilance au premier et il refait les effets du blink en fin de tour tu peux toujours faire ça tu peux faire un effet sur le tour je sais pas je pense que c'est quelque chose à tester disons que si tu en tout cas si on si on fait ce changement là et je compte tester un peu ce changement là notamment si on rajoutait si cachario je pense que Yorion a beaucoup plus de sens enfin des copies supplémentaires de Yorion s'il y a ici cachario dans le deck il y a possibilité que ça stabilise mieux qu'un gargarotte par exemple ok ça se tente en tout cas ça se tente et et forcément vu qu'il y a maintenant cultivateur de quandrix en plus ça donne envie ça donne envie de tester un peu ça ok pourquoi pas c'est intéressant parce que comme on parlait tout à l'heure de voir un clex gargarotte c'est pareil ça prend les mêmes remove all et c'est vrai que Yorion va les prendre aussi mais au moins il va faire quelque chose sur les flex slots de Giroc c'est une idée quand même assez intéressante c'est vrai sur les flex slots on a du mal c'est pas forcément des 5 grots c'est pas forcément des 5 grots moi pour un clic ça fait un moment que je joue plus parce que juste mettre pause 2 secondes mais c'est pas forcément les flex slots c'est pas forcément des 5 drops mais globalement si tu cut commandement de flest truffleur tu peux pas vraiment que tu es eliminate tu peux rajouter un negate mais derrière t'auras surtout des 3 drops les 4 drops t'en as déjà beaucoup entre cultivator je pense les 4 drops t'en as beaucoup tu peux peut-être mettre 1 ou 2 ici cache arrio et derrière la question c'est combien tu mets qu'est-ce que tu mets comme slot est-ce que tu veux plus de 2 drops est-ce que tu veux plus de removal ça c'est un peu par rapport à ce que tu t'attends à voir à ce que tu t'attends à voir Gargarot comme il y a souvent 2 ou 3 copies d'accroi noir tu vas garder ton accroi noir jusqu'à qu'il y ait Gargarot tout coup de Kranos et du coup t'a plati le matchup en un tour derrière alors que Yorion c'est un je trouve que non en passade ouais voilà alors qu'à 4-5 quand même pour les joueurs c'est pareil un petit un petit un petit un petit chariot je trouve que chariot c'est très bien tu peux faire des chariot t3 aussi tu veux être je pense qu'il faut tester enfin si si on n'est pas d'accord sur ces trucs là la meilleure chose à faire c'est de de tester dans des matchups similaires en série des listes plus orientées Yorion avec quelques quelques cartes à blink et des cartes avec des Gargarot des Polus ce genre de choses quoi et puis on va voir rapidement peut-être qu'il n'y a pas une différence monstre et c'est juste deux styles de deck différents mais en tout cas vu que ça porte à débat je pense qu'il faut vraiment tester pour avancer sur cette question là est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des trucs à rajouter par rapport à Yorion et pas Yorion et l'utilité de Gargarot dans ce slot alors je ne sais pas si ça rejoint ça le chariot je l'ai déjà testé dans les listes de Sultai je dirais week 2 peut-être week 3 c'était souvent extrêmement fort je jouais beaucoup de Yorion et chariot et il y a deux choses bien avec chariot la première c'est que ça donne beaucoup de value à tes timewalk parce que le 2-2 supplémentaire que tu mets est très fort et le deuxième c'est que chariot te permet aussi de copier le poulpe et c'est l'autoroute si en face tu mets un deuxième U8-8xproof généralement il n'y a plus grand chose sauf des flyers qui peuvent gagner le matchup ça ne te fait pas gagner un peu juste un tour de copier le poulpe quand on parle de poulpe c'est le kraken ouais le kraken en fait si t'as une situation où tu joues où t'as déjà ton chariot sur le board où tu résous un ultimatum ou alors tu résous ton kraken t'es sûr de t'es sûr de tuer quasiment le tour d'après avec un timewalk c'est ça ? bah juste parce que tu vas avoir deux poulpes 8-8 et ça met 16 avec le chapitre 2 c'est ça il faut timewalk quand même dans l'histoire parce que sinon tu prends juste vras et qu'il y ait un poulpe ou deux ça change rien quoi ouais ouais ok enfin on parle de une question par rapport au gargarotte moi ouais sa principale utilité pour toi ça va être le gain de 3 points de vie ou de faire des 3-3 bet c'est situationnel ouais parce que du coup comme on parlait des vortex inside comme gargarotte il rentre en même temps que vortex le vortex le fait qu'il puisse annuler le gain de points de vie peut-être que c'est encore un argument qui fait qu'il est moins fort vu qu'on voit plus de vortex alors oui mais enfin tu peux en fait moi ça m'est déjà arrivé ces situations là et en effet t'as un peu le côté 3 points de vie que tu ne peux plus faire maintenant ça oblige aussi monorade à avoir du mana up en boucle ça peut le ralentir dans certains plays autour d'umbercliffe ce genre de choses c'est pas toujours le cas mais ça peut arriver et dans ce cas là en fait tu peux juste enchaîner aussi des tokens 3-3 enfin ça bloque très bien ça attaque très bien ah non c'est bon je vais pas trouver que que vortex le côté qui me gêne le plus avec vortex c'est le côté où on peut pas se permettre de casser du ulti c'est surtout le côté aussi où on a une cloque sur la tête si on est descendu un peu trop bas avant ok merci un argument de de Girok sur sur ces slots là sur ces 9 flex slots ouais c'était alors je vais je vais je vais citer il dit sur tes ultimatums si tu utilises tes manas du tour 2 au tour 7 tu vas gagner oui les les curves enfin la question qu'il faut se poser c'est comment justement optimiser ces 9 flex slots bah pour que sur les sorties où tu où ça se passe pas très bien où tu peux pas utiliser ta mana de manière stable tous les tours bah tu t'en sortes donc lui il serait plus pour baisser la coeur en fait quitte à mettre des cartes j'imagine des cartes comme Grimoire ou des cartes qui peuvent s'adapter à la curve ça me parait pas déconnant et c'est quelque chose que j'ai pas dit mais je crois que l'une des choses qui me fait le plus perdre dans ultimatum c'est un peu moi même si je garde des mains ou je respecte pas le nombre de land notamment que j'ai on perd beaucoup beaucoup sur death ça enfin j'ai rarement perdu sur full par contre j'ai énormément perdu sur death avec ce deck là c'est vraiment très punitif de pas enchaîner c'est comme disait Jiu en fait de pas enchaîner sa coeur etc c'est en vrai il y a des games aussi où ne pas avoir un désaccélérateur ça va être très pénible on aime quand même en avoir au moins un mais ouais garder des mains avec peu de land dans ce deck là c'est ultra punitif très rapidement on fait des jeux on a de quoi les caster nos cartes même les mains un removal une culture et 5 land ça peut des fois te faire plus gagner que des mains où t'as juste pas ton 3ème terrain c'est le genre de main que je suis capable de garder largement plus sur le plexe sur la draw mais on est d'accord c'est pour ça d'ailleurs que j'avais vu alors je sais plus qui c'est pareil sur le discord qui à un moment jouait des castles 23 dans sa liste et je trouvais que c'était pas trop utile parce que sur ce mana là on s'en sert tout le temps et ce castles 23 était un peu un tape land en plus dans le deck et déjà qu'on en a beaucoup je trouvais que ça handicapait beaucoup la main à base mais alors je sais plus qui c'était je sais pas si c'est quelqu'un qui fait partie des prétendants au titre mais il disait qu'il avait des bons résultats avec sa liste qu'il le jouait donc j'aurais été curieux d'avoir un peu le retour là-dessus mais je sais pas si c'est quelqu'un qui est là ou pas moi je regarde est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions par rapport à cette carte là moi j'aurais je voudrais savoir s'il y en a qui ont testé Eureka Moment et les retours qu'ils avaient dessus parce que la liste Kayin et CG ont joué deux et j'aurais bien voulu avoir un peu de retour aussi sur la carte s'il y en a les prétendants au titre ça claque tellement oh pardon j'avais pas coupé le micro j'aime bien ce terme aussi ah oui non c'est beau personne a joué trop la carte ok ça fait redresser j'ai l'impression que éclair de lucidité donc vous savez pas si tu l'as mis comme ça sur le slide j'ai l'impression que ça ressemble un peu au au truc qui va chercher deux terrains donc t'avais la même un peu en cultivate non ouais le pas cultivate l'autre ça me passe ok je sais plus il y avait il y avait une liste qui avait parfait qui jouait deux fois pour quatre je vais chercher deux terrains je les mets en migration passe ouais c'est ça merci qui va chercher des terrains pour faire des turbos ultimatums et je pense que je pense que jouer éclair de lucidité là où dans certains formats ça peut être bien tout comme migration passe étant donné que la carte qui fait le plus peur au deck c'est la 3-1 qui fait ton sort il coûte un million ça va ça va sûrement apporter un peu plus de vent au deck et à l'inverse j'ai l'impression que contre ces mauvais match-up le deck doit être impactant doit avoir des plays impactant genre contre mono white même un essica chariot je pense que te donnera plus de temps que les deux cartes supplémentaires c'est un donc j'ai l'impression j'aurais peur de jouer des cartes comme ça je préfère avoir des cartes plus impactantes sur le board pour être sûr de survivre au cas où on me laisse pas le temps d'arriver à mon ultimatum ou l'exil c'est mon intuition sur la carte après vu que personne l'a vraiment joué ouais bah sans la jouer c'est un peu la même intuition que j'avais en fait quand cette carte là est sortie beaucoup l'ont comparé à grosse fire roll et le problème c'est que j'aime beaucoup ce que fait grosse fire roll mais pour 2 mana mais pour 4 mana je veux plus aller trop dans cette direction là et dans ce deck là en particulier quand on serait un deck flash je dis pas mais dans ce deck là je sais pas trop ce que je veux faire quoi ouais je suis bien dans les parties où tu cherches à faire le pont entre les moments de stabiliser mais tu touches plus que du ramp et tu touches un peu de gaz tout en continuant à avancer moi je l'ai trouvé pas mal dans les tests pas exceptionnel mais bien ah mais elle sera bien justement comme tu dis dans les parties où t'as plus de gaz il faut que tu retrouves mais ça va être un peu les parties contrôle où c'est deux joueurs qui cherchent du gaz et en fait ça peut être aussi une carte où tu pioches de terrain tu vois tu veux t'es pas obligé de piocher des cartes actives enfin c'est même contre aggro des fois tu stabilises mais t'as pas de quoi le punir derrière il y a quelque chose je suis en train de penser parce qu'on parle des terrains il y a quelque chose que j'ai pas dit et qui peut être peu intuitif pour les joueurs qui ont pas encore joué le pack quand vous allez chercher vos terrains avec Binding the All God si vous avez déjà toutes vos couleurs en quantité suffisante n'hésitez pas à aller chercher un basic si vous en reste et de laisser les landes cycling dans votre deck parce qu'en fait c'est des landes que vous pouvez piocher plus tard pour les cycler c'est pas très intuitif au début et on n'y pense pas forcément enfin moi j'ai passé un bon bout de temps avant de le faire correctement mais en fait si vous avez 10 landes et que vous avez toutes vos couleurs vous avez tout intérêt à laisser ce lande cycling dans votre deck parce que si vous êtes un pot top deck c'est juste vous aurez plein de mana pour cycler votre carte et pouvoir potentiellement jouer un spell derrière une petite tech voilà c'est le genre de petits trucs qu'on pense pas forcément quand on prend le deck en main et je sais qu'ici il y en a certains qui n'ont pas encore trop joué le deck mais voilà ça peut être le genre de petits tips que je peux donner comme ça en y pensant par rapport à éclair de lucidité avant de close le truc c'est un peu comme commandement de flestre fleur est-ce que éclair de lucidité c'est vraiment mieux que shark typhon si on réfléchit comme ça est-ce que pour 4 mana tu veux pas juste un 2-2 un peu de board cycler une carte et pas deux c'est un peu comme ça aussi que je le vois en fait quand je compare les cartes je me dis si t'as besoin dans les matchups précis où t'as besoin d'un peu de gaz d'un peu d'action et où tu veux piocher une autre carte j'ai l'impression que shark typhon peut t'aider plus que éclair de lucidité alors c'est sûr que ça alourdit un peu plus le deck et que c'est pas la même carte mais c'est un peu comme ça que je me dis quitte à avoir un flex slot en x1 en plus shark typhon ça se trouve sur ultimatum à l'époque c'était joué donc je vois pas pourquoi ce serait moins bien après shark typhon c'est clairement pas une en gros dans les 9 flex slots on peut identifier tout de suite les slots qui ne servent à rien contre nos mauvais matchups contre les matchups blancs tu veux absolument pas des cartes qui font rien tout simplement non clairement pas t'es vraiment sur le un eliminate de plus contre mono blanc bah tu dis oui tous les jours ouais bah c'est ça moi j'avais tendance ces derniers temps à jouer des listes qui jouaient un seul eliminate avec les 4 actes et en fait avec comment la meta est en train d'évoluer j'ai vraiment l'impression que on a pas le droit de jouer moins de 6 removal en instant speed quoi c'est trop punitif sinon ok est-ce qu'il y a d'autres cartes qui seraient pas forcément à l'écran que vous avez envie de discuter ou alors même dans celles qu'on a pas parlé je pense au grimoire on a pas parlé beaucoup de cultivateurs de candrix aussi pour je pense qu'on a un peu tous testés pour ma part j'ai bien aimé ce que la carte faisait mais j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure notamment le fait qu'on peut garder une dispute up sur le t4 on peut également garder un anti-bet up un peu plus tard c'est un body qui bloque très bien aussi les cartes du format je vais pas trouver trop de défaut pour être honnête je vois pas un carré parce que la carte n'est juste comme ça c'est pas non plus la bombe mais j'ai bien aimé ce qu'elle faisait et notamment en plus si on se fait à jouer des yorions ça peut vite nous permettre de ramper et des purines ça c'est une vérité dans les decks qui jouent qui jouent au binding un goblanc est-ce que vous avez le chat moi j'étais juste un peu étonné par les stats de la carte parce que les versions qui n'en jouaient pas ont eu des meilleurs résultats que les versions qui en jouaient alors ça se joue à 1% près sur une centaine de listes c'est pour ça que tout à l'heure je ne l'ai pas évoqué en fait tu penses à quoi quand tu dis ça kiwi tool à quoi ça sert à goblanc en fait je te demandais les datas de la semaine d'avant que je n'ai pas affiché parce que je ne pouvais pas non plus vous inonder avec ça et la semaine d'avant la carte était légèrement mieux dans les listes enfin les listes qu'il a joué étaient légèrement mieux en termes de winrate que les listes qu'il ne la jouait pas je pense qu'en fait on n'a pas encore la réponse pour ce cultivateur de Kondryx c'est peut-être qu'il n'y a pas une bonne réponse en plus c'est peut-être une carte qui ne fait ni améliorer ni péjorer le matchup c'est peut-être une bonne carte dans le deck et dans la continuité de ce que fait le deck mais pour autant ce n'est pas une carte qui vraiment fait tendre le winrate d'un côté ou de l'autre comme je faisais voir tout à l'heure avec Onix on est quand même sur quasiment 10% entre les listes qu'il le joue et qu'il ne joue pas je pense que maintenant ça serait un peu partir à contre-courant de se dire je ne veux pas jouer d'Onix dans ma version de Sultai en standard à tester encore bien sûr mais je pense que c'est le genre de carte qui maintenant auto-include par contre la cultivateur les stats sont plus mitigées et en tout cas de ce que j'ai testé c'est plutôt une carte que j'ai appréciée je ne sais pas pareil si vous avez des retours je pense qu'on a un peu tous testés donc ça serait pas mal d'entendre un peu tout le monde là-dessus désolé je reprends la parole un instant juste parce que moi je me suis posé la question quand même tout à l'heure quand on parlait d'éclair de lucidité par rapport à et qu'on l'écartait par rapport au cultivateur souvent on dit qu'on aime bien jouer cultivateur parce que ça permet de le jouer et de garder un contre hop et je me demande moi souvent quand je l'ai joué j'ai l'impression que bon des fois effectivement il réussit à être impactant sur le board et à trader en plus d'avoir fait du CA mais souvent j'ai l'impression quand même que je m'expose que le contre je ne l'ai pas forcément et que je peux avoir je ne sais pas un negate ou un mystical dispute mais que je ne joue pas contre un deck bleu par exemple et du coup là enfin moi je n'ai pas testé éclair de lucidité donc je ne peux pas dire ça mais je me dis que souvent j'ai été confronté à des moments où en fait si j'avais un éclair de lucidité plutôt qu'un cultivateur je serais peut-être mieux juste parce que je peux donner l'impression d'avoir plus de cartes en main autour desquelles jouer par rapport à si je joue cultivateur c'est plutôt l'effet de représenter plus de choses quoi qui te plairait dans l'éclair de lucidité l'avantage moi que je vois avec ce cultivateur c'est qu'il y a le body qui n'est pas dégligeable et notamment dans les matchups comme tu disais où tu voudrais contrer des cartes non bleues en général ça va être plutôt les matchups agressifs et il y a aussi le choix où tu peux juste décider de ne pas jouer ce cultivateur si tu veux garder assez de mana up parce que tu sais qu'il y a cette menace qui est on va dire imbattable pour ton deck si tu la laisses passer et dans ce cas là tu gardes ta dispute up ça peut être ce genre de raisonnement derrière la bonne solution c'est peut-être de ne pas jouer ce qu'Andris cultivateur uncurve parce que si tu le joues uncurve tu n'auras pas ces autres cartes là c'est pas toujours simple en game comme toujours il n'y a pas une bonne solution mais la réponse on joue une en fait ce que je n'aime pas avec Solve the Equation c'est que si tu vas chercher une vrace en fait tu as fait 3 mana si tu as fait enfin tu as temporisé 3 mana pour aller chercher ta vrace alors que tu aurais préféré peut-être avoir une autre carte au dessus et si tu vas aller chercher par exemple ton ulti etc le mec il faut juste voir ça aller voir ce que tu vas chercher et te contrer ton payoff derrière j'ai l'impression que c'est un peu 3 mana je dis ce que je vais faire contre les deck control et je me taxe de 3 mana contre aggro je trouve qu'en termes de tempo la carte ne me revient pas après je peux me planter aussi vous avez des retours là dessus je voyais que vous en parliez aujourd'hui dans le salon général sur le discord je ne sais pas comment on fait ouais je suis un peu d'accord avec toi je l'ai testé pas mal et en fait j'en suis arrivé un peu à tes conclusions et au début j'aimais bien ça permettait d'aller chercher des choses et tout mais en fait tu as suffisamment de cartes à jouer chaque tour pour ne pas forcément en avoir besoin après ça pouvait être utile sur certaines piles d'ultimatum pour menacer un ulti le tour d'après à nouveau ça c'est intéressant on avait vu d'ailleurs en historique avec Mastermind qu'on avait rajouté si tu te souviens on était revenu dessus d'ailleurs à la fin ça peut avoir cette force là aussi mais moi je n'étais pas ultra convaincu ok et en effet c'est pas une carte qui me bottait et les stats n'ont pas l'air d'aller dans son sens pour le moment voilà si je reviens je revois le tableau des stats j'ai l'impression que c'est un peu la tendance générale on va dire des statistiques si on regarde donc Solve the Equation ça doit être vraiment la carte la plus représentative de ça mais pour moi Maze Mind Tome Shark Typhon et Agonizing Remorse c'est un peu ça c'est des cartes je prends les cartes qui sont dans le rouge mais c'est des cartes où on se dit Remorse c'est deux mana un point de vie Maze Mind Tome c'est pas forcément excellent et Shark Typhon même si ça fait du travail ça va pas gérer ça va pas donner un avantage de ouf c'est un peu toutes ces cartes qui au final coûtent plus de mana que ce qu'on voudrait dépenser et Ultimatum déjà qu'on a Ultimatum et des cartes qui coûtent extrêmement cher dans le leg j'ai l'impression que comme je rejoins un peu le point de Giroc sur toutes les cartes qui ont qui ont pas un but précis et qui sont over costed je pense que c'est over costed c'est un peu ce qui fait que le deck perd du win rate là où il est pas censé en perdre typiquement Solve the Equation peut-être que les 3 mana que tu perds pour faire ça c'est une fenêtre d'Eliminate c'est une fenêtre de Yorion et je pense que c'est surtout ça Solve the Equation je pense que les jeux qui ne la jouent pas ou qui ne l'ont pas en main ils vont récupérer un Yorion là où le joueur de Solve the Equation va payer 3 mana pour défausser une carte et je sais pas pour vous mais c'est parfois très dur de le récupérer sur Yorion avec 3 mana c'est très souvent au Yorion je rame un peu pour avoir mes 3 mana pour aller chercher je pense les meilleurs scénarios c'est quand t'as pas Cultivate T3 mais si t'as Cultivate T3 ton Yorion c'est plus tard tu dises meilleur scénario mais ça veut dire qu'en général t'as pas fait wall philo T2 parce que dans ce cas là t'as un T4 à jouer ça veut dire que t'as pas rampé sur T2 pas rampé sur T3 tu te tapes out face au T3 ou T4 adverse c'est des scénarios où des fois il y a certains matchups où c'est juste lent et tu peux le faire mais il y a d'autres matchups où t'aimes vraiment pas devoir faire ça parce que t'as pas le choix ouais c'est sûr après ça va être souvent T3 tu récupères Yorion T4 binding et T5 tu blink binding et c'est pas si mauvais mais en effet c'est que t'as rien eu de mieux à faire avant c'est une des applications où j'accepte de récupérer mon Yorion T3 il y en a d'autres où par exemple aussi j'ai fait un Omen T2 et je sais que T4 je vais pouvoir faire par exemple soit des bindings soit un autre Omen et un wall philo haven ou même juste un wall philo haven ça peut être ce genre de choses c'est aussi un argument qui va dans la tendance de dire que des Yorion en plus c'est pas forcément une liability que d'en piocher un peu plus nature des Yorion plutôt que le Yorion compagnon je me souviens que on avait joué Yorion main deck à un moment dans le deck dans la méta qu'elle d'aime mais je me souviens plus combien on en avait joué et qui comment c'était sorti cette idée là les listes jouaient quoi dedans etc il faudrait que j'aille recreuser un petit peu pour retrouver ces mythes cette Manfield cette Manfield sur le j'avais fait un tournoi avec d'autres streamers c'était le F2K le Fate to Karma Tournament avec pas mal de créateurs de contenu et cette jouée une liste double Sika Chariot triple Yorion et Maze Main Tobe main deck et je sais il me semble que le dimanche qu'a suivi il avait fait un petit résulte sur le SCG top 36 ou quelque chose comme ça je vais essayer de retrouver la date et on pourrait retrouver avec le suivi de Robert Taylor toutes les listes de cet event là donc intéressant de regarder le dimanche de ces decks là je pense que c'était à l'époque où j'avais joué UB Control et c'était à peu près le méta était encore très contrôle c'était avant que Monoblanc et Monored reviennent dans le format donc c'était vraiment il y a un petit moment il faudrait regarder mais ça serait intéressant de regarder comment était construit cette liste là parce que ça pourrait peut-être nous donner des idées si on jouait plus de Yorion et il me semble il me semble que c'est Crowns les Pollucranos et les Gargarott sont arrivés un peu plus tard du coup quand il y a eu plus de Monored et de Monoway qui étaient joués plus de Pollucranos plus de Gargarott et du coup l'idée de ce Yorion est un peu passé à la trappe mais maintenant qu'il y a maintenant qu'il y a le 3-4 en plus le cultivateur j'ai l'impression que le powerplay de la curve où tu fais juste des créatures et des chariots ça peut être intéressant ça peut suffire en fait à stabiliser des bords d'agro et peut-être peut-être voir que Gargarott n'est pas nécessaire alors je vois que les datas pour le moment montrent que c'est bien Gargarott mais que Gargarott n'est pas nécessaire à ce point là encore une fois ce que je disais avec Gargarott attention parce que quasiment toutes les listes les jouent et donc du coup forcément les listes qui ne les jouent pas c'est soit dans un sens soit dans l'autre en général c'est soit les listes qui le jouent se trompe mais avec des datas aussi grosses c'est assez rare mais là les listes avec Gargarott ont l'air de plus gagner et en tout cas il y a deux semaines c'était déjà le cas mais peut-être que en fait Gargarott n'est pas une mauvaise carte donc c'est peut-être normal que les listes avec Gargarott gagnent la question c'est est-ce que les listes avec Arion gagneraient encore plus c'est un peu ça je pense cette idée ouais bien sûr je pense qu'on est plutôt dans cette idée là c'est qu'on sait que Gargarott contre les matchups agro c'est une bonne carte et s'il agire pas ça gagne la question maintenant c'est est-ce que si on fait des choses avec Arion est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin dans certains matchups et tout autant être bien contre les matchups agressifs et il faut pas l'association de Yorion avec Polykranos peut être aussi sympa qu'on crag on peut le reset ouais ouais sauf s'il est arrivé avec 12 compteurs bah s'il arrivera il reviendra avec 6 oui mais s'il en avait plus que 6 ça n'est plus trop d'intérêt du coup alors on part pour le moment sur des listes probablement avec pas de Vorin Klex cependant s'il y en a certains qui jouent Vorin Klex attention à l'interaction entre les Planes Walkers enfin les sagas les Planes Walkers Vorin Klex et Yorion c'est que si vous blinquez Vorin Klex et le Planes Walkers et que du coup ils reviennent en même temps sur la table votre Planes Walkers n'aura pas le double de compteur votre Planes Walkers aura seulement les compteurs qu'il doit avoir de base donc ça si par exemple vous devez blink des trucs soit vous décidez de ne pas attaquer avec votre Vorin Klex parce qu'en général si vous voulez blink avec votre Vorin Klex c'est parce qu'il est attaqué pour le remettre en tant que bloquant ça m'est arrivé une fois et du coup je m'en rappelle mais ça peut être un cas de figure où il faut faire attention voilà il faut aussi faire très attention à ne pas blinker son Valky enfin le Planes Walkers parce qu'il revient en créature oui alors il ne faut pas blinker Tibalt si on veut qu'il revienne en Tibalt parce qu'il va revenir en Valky et ça me fait penser à autre chose que je n'ai pas dit concernant cette carte là j'ai l'impression que les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué le deck aussi ont très tendance à garder ce Valky en main jusqu'à pouvoir le caster en tant que Tibalt alors qu'il y a beaucoup de decks et notamment contre les decks agressifs moi j'apprécie énormément tour 2 caster ce Valky pourquoi ? ça me donne la vision sur qu'est-ce que le deck en face est en train de me faire en termes de sortie et c'est surtout que des fois par exemple si je prends son Bone Crusher Giant en fait ce Valky là il n'a pas de quoi le gérer et ok je ne vais pas vouloir lui rendre son Bone Crusher tant que je n'ai pas envie de lui rendre en termes de blockeur mais par contre j'ai pris la vision sur sa main et je sais comment évoluer dans sa main et il y a certains matchups même où la créature en face elle aura de l'intérêt par exemple je vais prendre une Love Struck Beast bah tiens je te fais une 5-5 bah toutes tes créatures ne passent plus quasiment c'est loin d'être anecdotique de caster Valky en tant que créature contre certains matchups ouais et tu peux même récupérer PV Diddy qui ne peut pas casser le tour d'après c'est pas mal aussi il y a un aspect tempo important c'est vrai mais voilà je trouve que c'est le joueur de carte que les joueurs un peu plus novices ont tendance à garder un peu trop en main alors en général dans la liste en effet on a une seule source de rouge qui est le seul quatriatriome la question se pose d'en jouer un deuxième je sais pas pareil je sais pas la bonne réponse sur est-ce qu'il faut en jouer un ou deux mais en général dans tous les cas on va aller récupérer avec Binding notre source de rouge avec ce quatriatriome et on va aller récupérer et on va aller récupérer on va aller récupérer sur le deck et on va aller récupérer et on va aller récupérer et on va aller récupérer pour trouver une liste qui suit qu'est-ce que vous pensiez du château bleu qui fait un regard en deux c'est ce que je disais tout à l'heure d'achaud j'ai vu que quelqu'un jouait dans le discord mais je sais plus c'était toi qui jouait ça du coup en fait ce que je disais c'est que le deck il utilise tout le temps son mana et il y a très peu de slots pardon de spots où je verrais vraiment la nécessité d'avoir cette carte là et en plus j'ai l'impression que c'est un tap land qui est pas un be land je trouve que le coût que la carte nous porte à la jouer est beaucoup plus élevé que le reward qu'on aurait à l'utiliser dans certains spots sans l'utiliser et puis c'est surtout qu'en termes de deck building si on veut qu'il arrive d'étapes ce land c'est pas si simple que ça en vrai parce qu'on joue ça se discute après de mon point de vue on a beaucoup débattu sur Eureka Moment je trouve que ce terrain ça fait entre guillemets un peu on veut faire avec Eureka Moment sur le late game mais sans prendre un slot dans le deck quoi Eureka Moment oui mais enfin sauf si j'ai pas tout compris ce qu'on disait tout à l'heure mais on est en 100 pareil faut explorer et tester mais dans l'état actuel des choses on considérait que Eureka Moment ce n'était pas une bonne carte à jouer dans ce deck là donc ça serait dire que ce land là est aussi pas une bonne carte à jouer dans ce deck là enfin j'essaye de si on essaye de comparer un petit peu les effets des deux cartes je comprends en fait l'idée de la carte j'ai beaucoup joué la carte dans nos decks et la carte quand on est au top deck est exceptionnelle enfin ça nous permet en général de trouver les réponses au match avant notre adversaire mais j'ai aussi le sentiment que plein de fois ça va être juste un mauvais terrain quoi je me demande même si je préférerais pas jouer un 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 world tree à la place de ça et j'aime pas world tree non plus c'est c'est un peu le même bonnet pour moi ces deux cartes là dans ce deck là je précise quand même voilà disons que si on reprend un peu l'idée et je pense c'est un peu dans la même logique dans la même ligne c'est si de toute façon en jouant tes cartes tu gagnes à la fin toutes les cartes qui peuvent empêcher tes sorties correctes comme ce château bleu qui peut arriver taper au moment où tu aurais besoin de ton land 5 d'étape il peut y avoir des scénarios où ce château il vient taper et où il te fait perdre la partie quoi et rien que ça t'as envie de t'as peut-être envie de réfléchir à ce petit scénario ou t'as pas envie que ça se passe et je suis d'accord que le deck surtout si on rajoute enfin si on a du Yorion de Loman et des Maze Mind Home le deck a toujours de quoi dépenser sa mana ça m'arrive jamais d'avoir du mana à gogo à ne pas s'avoir dépensé sauf quand les joueurs sont au top deck et qu'on a 15 landes de chaque côté et qu'on s'est battu pendant une guerre et même là typiquement ton château tu préférerais peut-être ce soit un trium parce que t'as peut-être besoin de ta carte tout de suite et du coup plutôt que faire un land drop plus un scry 2 ça coûte peut-être moins cher de juste cycler pour 3 un autre trium j'ai une liste à l'heure actuelle je test une liste je l'avais pris sur perf j'ai deux triums j'ai deux triums c'est ce que je proposais la semaine dernière c'est ça c'était une liste que j'avais élaboré par rapport aux data aux premières data que j'avais eu dans le retour de Strix 7 et du coup j'avais mis des cartes que je trouvais intéressantes qui ressortaient des data en plus des cartes qu'on jouait déjà et j'avais dit bah moi j'aurais pas forcément beaucoup le temps de tester mais si vous voulez tester des trucs essayez ça c'était partie de ces idées là le Yorion aussi d'ailleurs on n'a pas ok je sais pas si le point sur ces cartes là s'il y a encore des gens qui veulent en parler moi je voulais juste une petite idée sur Goblank après voilà je vous laisse non j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit de tout à l'heure mais il faut que je la retrouve parce que je la trouve plus là donc je te laisse parler de Goblank ouais Goblank Goblank je pense est-ce que c'est spécialement contre Cycling à votre avis j'ai l'impression que ça fait pas forcément beaucoup beaucoup de travail contre les autres decks Cycling et Mardou Sacrifice je vais laisser Mardou Sacrifice ou alors c'était peut-être la dernière idée c'est peut-être que si Sultaïnest était beaucoup représenté je me souviens plus si c'était beaucoup représenté Goblank pouvait avoir une utilité contre Sultaïnest mais j'ai l'impression qu'on a pas besoin de cette carte dans ce match-up là ma question principale par rapport aux cartes de Scythe ce serait comment on se débrouille pour avoir des stats un peu meilleures contre Monored Naya Spirit et les decks et les trois premiers decks et le tier 1 les trois premiers decks qui font des stats négatives on m'entend ? ouais c'est bon ouais non non t'entends il y a t'inquiète et Jirok Jirok énonçait l'idée que peut-être un deuxième Kyivrek pouvait être intéressant notamment parce qu'il avait énormément de force contre Monored contre Monobolan contre Naya contre Aventure en général c'est jamais vraiment nul non plus ouais bah tu vois c'est ça qui est un peu cruel avec les stats c'est que ce week-end il semblerait que Kyivrek a des moins bons enfin l'idée qu'il a joué était moins bien que l'idée qu'il ne jouait pas et pour autant la semaine d'avant c'était pas le cas et de mon expérience aussi cette carte est très 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 bonne dans les match-up où on veut corriger ça et ça me choquerait pas que ce que je disais tout à l'heure par exemple en fonction de est-ce que le 2ème Polycranos de side rentre main deck ce genre de choses etc qu'on en joue un 2ème en side ou alors par exemple on peut aussi accepter que la 5ème Brasse ou la possibilité d'avoir une 6ème Brasse soit en fait ce 2ème Kyivrek moi j'aime beaucoup la carte je enfin je l'ai beaucoup joué donc peut-être j'ai un peu d'affect aussi avec mais j'ai trouvé qu'elle était très rarement décevante elle était vraiment dans les matchs où pour la rentrée elle était tout le temps bien en fait dans l'idée je me dis si les matchs blancs sont meilleurs parce qu'ils ont accès à à PV est-ce que Kyivrek est pas juste une très bonne réponse à avoir en plus contre ces matchs là pour compenser le winrate que PV leur fait gagner enfin tu vois dans l'idée je me dis si si avoir un Kyivrek de plus peut faire pencher la balance contre les decks blancs slash PV ça peut être pas mal surtout qu'il a de l'utilité à côté avec d'autres cartes donc je pense que c'est une des pistes que je vais que je vais voir ouais c'est une sorte de carte où je disais tout à l'heure Elliot c'est un peu la nouveauté du week-end et est-ce que c'est une carte qui a été jouée parce que c'est une nouvelle carte et que les gens voulaient tester et que on va dire un peu par hasard les listes qu'on perd fait on joue à cette carte là ou alors est-ce que c'est une vraie idée et dans ce cas là il faut un peu savoir rapidement si c'est quelque chose qu'on doit envisager non je pense qu'on va pas se mentir on sait très bien que c'est la meilleure carte du set ce 3 non mais je pense que là on peut pas se tromper on sait que c'est la meilleure carte l'intérêt c'est juste est-ce que les gens vont trouver un deck imbattable avec non tu parles de Psy je croyais que tu parlais de Gobelank encore ok ah non non j'ai switché je pense que Gobelank c'était juste ok ok non Psy en effet je pense que c'est la meilleure carte du set et quand il aura trouvé vraiment sa maison ça fera très mal ouais Gobelank moi ce que j'expliquerai la data comme ça je pense que Gobelank ça a trouvé sa grande place sûrement contre Titan Nest qui était quand même pas mal représenté vu que si on regarde Titan Nest c'était le deck numéro 9 en termes de jeu ça veut dire que ça a quand même été beaucoup joué et il me semble que les listes de Sulteille qu'avait Gobelank comparé aux listes qu'il avait pas ont dû prendre un edge dans ce match-up là pareil pour Cycling c'est pas normal que enfin c'est pas normal quand on voit Cycling Pyromancer négatif contre Sulteille 55% contre Sulteille on se dit que les gens qui jouaient Sulteille Ultimatum ont juste mis des Gobelank parce qu'ils avaient envie de compenser ce winrate là contre Cycling je pense et c'est pas ça qui explique la data la dernière chose sur laquelle je voudrais revenir sauf si vous en avez d'autres c'est le nombre de MDFC et lesquels on joue dans le deck on n'a pas parlé encore et je pense que c'est assez important notamment alors en général les listes jouent deux Seagate Restauration deux Jawari de Disruption et après c'est plus le débat sur est-ce qu'on joue juste ça ou est-ce qu'on ajoute des Balaga de Recovery ou des Pédaka Prédation je suis pas un grand fan de Pédaka Prédation de base maintenant si Naya est un deck qui perce de plus en plus ne serait-ce que pour aller chercher une Redan aller chercher un PV aller chercher un Showdown c'est une carte que je voudrais et c'est pour ça que je reviens un peu vos expériences avec ce genre de carte et de même pour la Balaga de Recovery il me semble que quand elle était jouée c'était surtout pour aller chercher les contres dans le cimetière dans les match-up grindy je sais pas s'il y en a qui ont beaucoup d'expérience avec la carte mais je reviens vos retours sur les MDFC combien vous en jouez dans vos listes est-ce que vous êtes content de ce ratio-là etc alors de mon côté je joue en effet de Jawori Disruption de l'autre land là où tu payes 3 c'est quoi le nom si j'ai du mal avec les noms Seagate et je joue un Pelaka et je le trouve très intéressant notamment en Mirror où je trouve que ça fait quand même pas mal de taf et ce que j'aime bien aussi c'est quand t'es sur le play et que t'arrives à résoudre un ultimatum ça peut être des fois intéressant de le mettre aussi dans la pile parce que t'as pas moyen de forcément contrer le sien derrière s'il en a un mais ça peut être bien pour avoir de l'information aussi donc moi j'aimais bien cette carte-là je trouvais que dans et pareil tu parlais des grosses cartes que ça pouvait enlever dans certains match-up ça peut enlever aussi une Winota par exemple donc c'est je trouve que c'est une bonne carte je suis assez d'accord avec ça dans l'ensemble je trouve Pelaka Prédation justement c'était la première fois que je l'ai vu jouer c'était Jiroc qui le jouait sur le qualifiaire et souvent soit t'en as besoin tu la joues et tu t'assures que ça va bien se passer soit t'en as pas besoin et c'est un land donc ça coûte pas trop cher moi j'aime beaucoup la carte pour les mêmes raisons que tu viens de dire ok est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à rajouter par rapport au deck ou des questions sinon je pense que ça fait déjà une heure et demie qu'on a pu parler le tour des choses c'est déjà assez complet je pense qu'il faut explorer un peu les deux axes un axe plus Yorion plus avoir un axe plus tap out au final l'axe Yorion c'est un axe plus tap out et l'axe l'axe actuel l'autre axe ça va être un axe plus contrôle avec plus d'éphémère plus d'interaction et essayer de néanmoins je pense que les interactions sont quand même importantes même dans le deck Yorion enfin je me vois pas trop partir dans le format sans comme je disais tout à l'heure mes 6 remove l'instant speed et mes quelques contres ça me paraît un peu dangereux aussi donc toi tu joues le du coup tu joues le deuxième eliminate quand tu parles là ouais dans la liste que j'ai fait aujourd'hui je pense qu'il est important et alors j'ai pas mis je les ai pas mis volontairement dans la diapo j'ai d'autres stats en fait sur le nombre de cartes une carte dans combien de decks elle a été jouée ce week-end et en moyenne combien de fois elle est jouée dans les decks où elle a été jouée je l'ai pas mis parce que c'est des data qui demandent un peu de travail en termes de visualisation parce que des fois on peut se rendre compte de dire oh la carte elle est beaucoup jouée mais pas en exemplaire etc je trouve que c'est pas très beginner friendly en termes de lecture de data néanmoins on peut en discuter en général alors ce week-end sur toutes les listes donc toutes les listes jouaient au moins une eliminate alors je suis en train de vérifier à côté et en moyenne une liste jouait 2,2 eliminate de main deck donc donc ça me paraît pas déconnant de passer à 2 et notamment comme je disais tout à l'heure dans un field avec pas mal de decks aggro elle est vraiment correcte je suis en train de vérifier en même temps on met un eliminate c'est joué dans 192 listes sur 201 et en moyenne c'est 2,2 par liste quand elle était jouée 2,2 voilà c'est en main deck et du coup est-ce qu'il y aurait un intérêt pour eliminate over espelte nightmare c'est un peu compliqué à dire nightmare ça coûte 3 c'est nightmare ça coûte cultivate c'est non c'est surtout que nightmare ça va pas chercher love truck beast ça va pas chercher pv et c'est quand même des cartes qui coinent très vite donc j'aime bien quand même avoir un maximum de réponses pour le jour de quarte ok nightmare par exemple il y a certains matchups agressifs où je les decide je préfère rentrer d'autres cartes pour le coup ouais bien sûr après ouais dans une liste où t'as un peu plus de yorion t'as envie de mettre un peu plus de trucs mais peut-être que ici cacha yorion ouais ouais c'est sûr que si on prend le pas de jouer plus de yorion cette nightmare là encore plus d'intérêt on va sûrement privilégier un peu plus les cartes qui ont des effets de tb et qui sont intéressants à blink ça c'est sûr mais je suis d'accord le nightmare sur le enfin je le décide aussi sur le draw contre aggro c'est trop lent ouais bien sûr ça dépend des ça dépend des matchups c'est sûr ouais voilà bon bah onyx et voranklex je trouve qu'onyx prend beaucoup de valeur avec voranklex en fait parce que ça offre un kill sur ultimatum qui est je suis d'accord mais l'upside de mettre un voranklex dans ta liste et je trouve ouais vince par rapport au fait que tu ne joues pas devant un class mais tu as quand même cet onyx en fait je me demande si là aussi il n'y a pas le débat open versus close decklist dans ce sens là on a le ici on a le on a des stats sur des open decklist tu peux anticiper l'arrivée du kill mais quand c'est pas forcément prévu c'est vrai que ce fait de se dire que j'ai ce bouton ou ultimatum s'il a passé de carte en main ou de point de vie en face je le tue direct en close decklist est peut-être pas négligeable est-ce que par exemple une pile comme onyx tour sup tuera base de cigode elle est pas aussi ultime qu'une pile avec voranklex aussi dedans quoi enfin ok ça tuera pas instantanément mais est-ce qu'il y a beaucoup de decks qui sont capables de revenir de ça quoi je sais pas ça dépend enfin en fonction du bord d'en face quoi à chaque fois dans tous les cas ça sera des cas particuliers mais voranklex c'est tellement une mauvaise carte quand tu la pioches et c'est tellement une mauvaise carte contre les matchups qui ont des réponses et notamment ce qu'on disait tout à l'heure bah t'as giant killer et un tas sac qui sont quand même joués dans quasiment tous les decks du format que c'est pas une carte qu'aujourd'hui j'aurais envie de jouer quoi je comprends voilà après je comprendrais les gens qui veulent la jouer ce week-end et qui la joueront mais d'expérience avec le deck en tout cas ça fait longtemps que je je pense que le meilleur conseil c'est tester 100 et vous allez voir que vous n'en avez pas besoin je crois qu'il est pas mal ce conseil là et quand quand on s'aperçoit que que t'as 9 cartes que t'as 9 flex slots et qu'il en prend un des 9 et quand on mesure l'importance des autres l'importance de chacune de chacun de ces slots en effet généralement vous ringlez s'il passe pas le cut quoi on en a pas discuté d'ailleurs mais est-ce que tout le monde est à peu près d'accord sur sur les slots que j'ai mis qui sont obligatoires est-ce qu'on est d'accord que ce week-end on jouera tous ces 71 cartes main deck au moins et après on verra ce qu'on tricote à côté alors dans je sais je suis en train de me dire dans Yorion dans une shell Yorion avec des chariots peut-être moins un verdict ouais ok mais c'est ce que je suis en train de me dire là parce que tu as une extinction à la place ou tu jouerais vraiment une vrace de moins un essica chariot à la place globalement deux chariots deux chariots deux Yorion mais ça s'explique par le fait que tu aurais une curve plus basse avec plus de réactivité quand tu es d'aggro bah j'aurais essica chariot qui pose des bloqueurs au T4 et donc t'as pas besoin de forcément de brasser T5 absolument et surtout essica chariot Yorion au final ça fait un peu la même chose ou pareil binding Yorion ça peut faire un mini verdict c'est un peu l'idée derrière la différence dans cette shell là qui est un peu plus complexe c'est est-ce que tu veux ta double noir ou ta double bleu sur des sorties où t'as pas sur les sorties cultivate ça va demander de réfléchir parce que t'as aussi quandrix cultivator qui te pousse un peu à aller chercher les vertes les bleus ouais attention un cultivator au final il coûte 3 mana coloré or noir et faut vraiment faire attention parce que c'est un pli avec verdict donc ça pose cette grande question mais sinon et lui même ne va pas chercher un mana noir donc en fait quand vous jouez cultivator non seulement vous avez à ce moment là pas vos deux mana noires sur le terrain sauf si vous avez des bilans et en plus il ne pourra pas aller vous chercher votre deuxième il est compliqué il est compliqué quand je disais que la mana base c'était difficile au début c'est vraiment quelque chose ce deck là je le trouve compliqué à prendre en main au début à savoir comment bien lander etc et encore aujourd'hui moi malgré que j'ai des centaines de games avec différentes versions les premiers tours c'est assez épuisant mentalement pour savoir exactement comment je veux bien enchaîner mes terrains il y a des mains qui sont vraiment pas faciles à ce niveau là chaque land que tu poses c'est une réflexion et les mana bases du standard actuellement sont très compliquées donc on a un deck tricolore avec des cartes bicolore dans tous les sens il faut vraiment y faire attention le dernier point du coup si je rejoins un peu j'ai une liste sous les yeux là avec des cultivateurs en effet si on rajoute du essicachario et du yorion je suis en train de me poser la question si dispute est si essentielle que ça en tout cas dans le main deck avec une shell encore une fois avec la shell esticachario yorion où tu où tu as peut-être un mid game un peu plus un peu plus un peu plus solide mais je vais tester deux disputes je verrai ce qu'il en résulte en fait moi je les ai toujours très pertinentes globalement la dispute est remplacée par un aspect nightmare dans la shell yorion l'idée c'est d'avoir ce nightmare à la place de cette dispute comme interaction t3 et comme interaction pré-combo ok à voir je suis sans tester je ne suis pas opposé j'ai trouvé quand même les disputes très pertinentes et ce que je disais tout à l'heure par contre en termes de data c'est assez punitif dispute le pour et le contre sur ce week-end tu avais 160 trats d'église donc ça fait un peu plus des trois quarts des listes qui jouaient des disputes et comparé aux 10 qui n'en jouaient pas elles ont quand même 9% de win rate en plus quoi ouais après mais ça reste de la data ouais désolé juste je pense que ce que l'autre veut dire c'est en effet si on part sur son idée avec les chariots les yorien etc en fait les match-up ou la dispute aurait été intéressante c'est le match-up où tu vas l'agresser avec ce shell-là et donc tu n'en as plus forcément besoin parce que justement en mid-game c'est un peu toi qui va dicter le jeu et c'est plus l'autre qui va réagir ouais en fait c'est plus que ton power play enfin tu peux avoir des plays puissants de mid-game et donc tu n'es pas obligé de mettre all-in sur un ultimatum mais clairement ultimatum avec une dispute de plus pour contrer le contre souvent c'est la win donc je peux entendre ça je peux entendre ça clairement ça dépend contre quoi tu t'orientes en fait est-ce que tu t'orientes contre des decks un peu plus aggro avec une shell un peu plus mid-range ou est-ce que tu restes contre du du contrôle tempo et du coup tu veux plus de disputes et il y a aussi il y a aussi un point c'est que ce week-end il y avait pas mal de UR tempo si je ne me trompe pas qui n'est pas dans la liste là mais ça IZ tempo aussi qui a été beaucoup joué quand même et IZ tempo je peux comprendre que les listes qui n'avaient pas de disputes se sont fait exploser tu vois parce que IZ tempo il faut que tu fasses ultimatum plus plus disputes ou gargarotte plus disputes si tu n'as pas de disputes contre IZ tempo je pense que tu te fais exploser dans le match-up et je pense que l'argument qui fait les stats c'est sûrement cette rencontre là aussi ouais c'est vrai et même avec les disputes c'est un match-up que je trouve quand même assez difficile je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi une de mes deux défaites au SCG c'était c'était ce match-up là et je n'ai pas pu faire grand chose en fait contre IZ ? 1 contre IZ ? ouais ouais parce qu'en fait le dragon on a du mal à le gérer quand même je trouve et il joue main deck plus de contre tu parles de Galadette ou tu parles de je crois que c'est le Gold Spawn ouais Gold Spawn Gold Spawn je trouve on a du mal à le gérer et il joue plus de contre main deck et plus de contre en side aussi que nous et on ne gagne pas la guerre des contres moi j'ai vraiment du mal dans ce match-up moi j'avais du mal aussi dans ce match-up là au début quand je jouais sur le Thaï et j'en avais discuté avec Thierry et ce que Thierry m'avait dit c'est que il faut juste enfin comme pas mal de deck quand tu contres des deck-control il faut arrêter de balancer des cartes une par une dans ses contres et plus essayer de temporiser jusqu'au moment où tu peux lui proposer dans le même tour plusieurs menaces et il pourra peut-être pas tout contrer c'est justement ce que j'ai essayé de faire et j'ai perdu les deux games sur double compte de sa part ça arrive je ne dis pas que c'est la solution miracle carmelite nous dit sous le chatter comme c'était joué avant sous le chatter c'était la carte qui était jouée à la semaine 1 où Z-Tempo était là ça marche bien c'était encore joué assez récemment je crois que J.O. on avait eu d'ailleurs je veux dire je veux dire c'est une option sous le chatter reste une option à la place de ton health pet nightmare tu mets un sous le chatter t'en mets peut-être deux si tu veux vraiment améliorer ce matchup particulièrement tu peux je pense que tu peux ce qu'il aime pas c'est quand tu quand tu fais des plays qui développent de la mana ou qui font du CA genre maize mind top cultivate et de l'interaction c'est le pire pour Z-Tempo parce que tu vas faire de la value déployer ton board et il y a un moment où il ne pourra pas tout contrer exactement comme dit exactement comme dit et j'avais juste non j'ai encore une question on n'a pas trop parlé du coup de maize mind top alors que pour le coup je crois que la carte elle a plutôt sous performé effectivement ça a l'air quand même pas mal avec Yorion mais est-ce que c'est pas trop lent je crois que c'est pour le format vu que le format a l'air de vouloir aller plutôt vers l'agro en dehors de deck c'est pas trop la carte que je voudrais ouais ouais c'est lent main deck mais en side c'est intéressant dans les match-up control je joue dans side je les rajoute et ça permet de faire de la value je suis d'accord je voudrais contre contrôle mais j'arrive pas à trouver les slots en side qui me permettent moi c'est tout à fait c'est tout à fait un peu la même impression que j'ai eu quand je jouais contre contrôle c'est que finalement vu qu'on a quand même un gros deck avec beaucoup de terrain quand on pioche je sais pas si c'est vrai ou pas statistiquement mais en tout cas on a quand même plus tendance à faire des pas de caisse à la fin moi je préfère juste je sais pas jouer des menaces en plus si je peux contre un match-up control je vais avoir tendance à rentrer tous mes tons en me disant bon bah je vais gagner parce qu'il n'aura pas la solution à la carte qu'il faut au moment qu'il faut mais c'est peut-être pas très subtil ça dépend de tête un petit peu plus de ta list et des slots de side que t'as enfin je pense ça dépend pas mal de ça ça m'est arrivé aussi dans certaines listes où je m'attendais par exemple à un metagame plus aggro et du coup je me retrouvais contre des deck control avec du coup du side un peu moins adapté et en effet je me retrouvais à jouer des cartes que j'aurais pas trop voulu mais ça c'est plus je pense par anticipation de metagame et si on veut faire un truc plus générique c'est le genre de trou qu'on peut réussir à combler dans le deck building bon ben en tout cas pour moi merci merci beaucoup je vois si je vois qu'il y a des gens qui sont partis on a encore du travail à faire je crois que c'est le résumé du coup encore une fois Louis pour ça ouais bah pas de soucis comme je disais j'avais pas forcément la plus grosse expérience avec le deck il y en a beaucoup qui l'ont joué aussi néanmoins je trouvais que c'était intéressant de partager ça et notamment avec les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué le deck et qui auraient voulu on va dire les premières clés j'espère que ça a intéressé du monde ici et sur le stream des decks ils vont te le dire il y a même plein de gens qui parlent en anglais et qui essaient de comprendre ce qu'on fait là non c'était cool c'était très cool écoutez je vous souhaite tous une bonne soirée et puis n'hésitez pas à continuer de dynamiser les différentes chans ici et puis pas seulement pour ce deck là parce qu'on a pas mal de decks à travailler pour avoir les meilleures armes sous Ken yes merci Louis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo laissez moi tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous dis à prochain et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo